dans cette vidéo on va corriger certaines questions posées en concours de l'ensemble alors vous avez cinq questions d'accord pour la première question on vous donne une équation dans l'ensemble des nombres complexes l'équation e c'est z moins 2 puissance n moins z bar plus 2 puissance n égale à 0 où n est un entier naturel et on vous demande de résoudre l'équation sachant que si z est solution de e alors argument de z est congrué à pi sur 2 modulo pi donc on va corriger d'abord cette question alors première question bismillah alors donc l'équation e c'est z moins 2 puissance n moins z bar plus 2 puissance n égale à 0 n appartenant est un entier naturel alors on vous demande de résoudre l'équation e sachant que si z est solution alors argument de z est congru à pi sur 2 modulo pi donc on va y aller donc soit on va prendre un nombre complexe z soit z appartenant à c et posant s l'ensemble de solution de solution de solution de solution de solution de l'équation de solution de e d'accord donc on a fixé un nombre complexe z et on a pris l'ensemble solution alors on va d'abord exploiter ceci si z est solution de e alors argument de z est congru à pi sur 2 modulo pi alors z appartient à s z est solution ça ça implique argument de z est congru à pi sur 2 modulo pi ce qui voudrait dire que z appartient à l'ensemble des normes imaginaires pur d'accord i r il est non nul puisqu'on vous donne l'argument on va dire z appartient à l'arrangement donc on va en déduire donc s sera inclus dans l'ensemble i r étoile alors réciproquement on va voir quand est-ce que est-ce que r étoile est inclus dans s réciproquement alors on va prendre soit z appartenant à i r étoile et on va voir quand est-ce qu'il sera solution d'accord on a z solution de e si c'est seulement si z moins de 2 puissance n c'est à dire c'est à dire z moins de 2 puissance n z moins de 2 puissance n moins alors z bar c'est égal à moins z puisque z appartient à r étoile plus 2 puissance n égale 0 là je vous rappelle que si z appartient à r étoile ou à i r z bar est égal à moins z c'est à dire alors là on peut arranger ça on peut factoriser donc vous voyez bien là c'est z moins 2 puissance n je vais sortir moins de là pour avoir la même chose moins moins 1 puissance n factor de z moins 2 puissance n égale à 0 d'accord c'est à dire donc je continue là donc on factorise par z moins 2 puissance n z moins 2 puissance n facteur de 1 moins 1 puissance n égale à 0 d'accord alors quand est-ce que ceci sera égal à 0 alors on a déjà z c'est différent de 2 puisque z appartient à r étoile on a z différent de 2 donc on va dire donc z appartient à r si seulement si c'est à dire z appartient à s c'est à dire si seulement si z moins 2 puissance n facteur de 1 moins 1 puissance n égale à 0 donc si seulement si puisque z est différent de 2 si seulement si 1 moins moins 1 puissance n égale à 0 donc quand est-ce que c'est nul pour que ça soit nul il faut il suffit que n soit paire si n est paire vous allez moins 1 puissance n c'est 1 et 1 moins 1 égale à 0 si seulement si n est paire donc si n est paire alors j'aurait alors j'aurai ça, ça va être différent de 0. 1 moins 1 puissance 1 sera différent de 0. Donc z devait l'effet là par l'équation. D'accord ? Si n est impaire, s est égal à l'ensemble vite. Donc la réponse qu'il faut donner, c'est que si n est impaire, s est égal à ir étoile. Et si n est impaire, s est égal à l'ensemble vite. Donc c'était la première question. Donc on passe maintenant à la deuxième question. Dans le plus complexe, on considère que les points A, B et C d'affixes respectives petit a, petit b et 2i. D'accord ? AA pour l'affixe petit a, BA pour l'affixe petit b et CA pour l'affixe 2i. Tel que A plus B plus 2i est égal à 0. Et B moins 2i sur A moins 2i est égal à l'exponentiel Ipi sur 3. Et on vous demande quelle est la nature du triangle ABC. Donc on va y aller. Alors pour la nature, on peut l'abord dire justement à partir de là. Donc on a, on a pour, bien sûr il faut que A soit différent de 2i. D'accord ? On a pour A différent de 2i, B moins 2i sur A moins 2i égale exponentielle Ipi sur 3. Implique. D'accord ? Alors, ça veut dire que le module de ce nombre complexe, c'est le module d'exponentiel Ipi sur 3. Ce module, c'est 1. Donc ça veut dire que module de B moins 2i sur A moins 2i est égal à 1. Et l'argument de ce même complexe, B moins 2i sur A moins 2i, son argument, c'est pi sur 3. Donc, argument conclu A plus sur 3 modulo 2pi. Alors, c'est simple. Maintenant, il suffit d'expliciter ces deux résultats. D'accord ? On passe au point du plan. Où est le stylet ? Alors, donc, ça veut dire que là, ça veut dire que module de B moins 2i égale module de A moins 2i puisque le module du quotient est égal à 1. Et module de B moins 2i, c'est la distance Bc. Et là, c'est la distance, donc égale module de A moins 2i. A moins 2i, c'est la distance Ca. Ou AC, c'est la même chose. Et là, ça veut dire, c'est la mesure de l'angle Ca Cb, c'est bien ça. Petit B moins petit C sur petit A moins petit C. Donc, c'est bon. Petit C, c'est 2i. Et conclu A plus sur 3 modulo 2pi. Donc, vous voyez bien, le triangle ABC, dans le triangle ABC, vous avez l'angle Ca, Cb qui est congruent à pi sur 3. Et vous avez Ca égale Cb. Autrement dit, c'est un triangle qui est un angle de mesure pi sur 3 et de côté égaux. Donc, c'est un triangle équilatéral. D'où, donc là, pas de problème, d'où ABC et c'est un triangle équilatéral. Un triangle qui a un angle de mesure pi sur 3 et de côté égaux et c'est un triangle équilatéral parce que tous les côtés seront égaux forcément et tous les angles seront égaux à pi sur 3 équilatéral. Après, on vous demande de donner le centre oméga et le rayon R du cercle si conscrit à ABC. D'accord ? Alors, je fais un petit schéma ici. Donc, ABC, triangle ABC. Alors, on nous demande de chercher le centre du cercle si conscrit au triangle. Alors, si je prends I milieu de AB, alors, puisque le triangle est équilatéral, alors, le point oméga sera le centre de gravité du triangle ou l'isobalycentre des points ABC. Ce qu'on appelle aussi le centre de gravité du triangle ABC. Et le centre de gravité, il est situé à 2 tiers d'accord ? C oméga C oméga C 2 tiers CI en vecteur. D'accord ? Aussi en distance dans ce cas. D'accord ? Alors, voilà ce qu'on va faire. Donc, on va écrire tout ça. Le triangle le triangle ABC étant équilatéral étant équilatéral le centre oméga de son cercle circonscrit et le centre de gravité du triangle ABC. donc C oméga le vecteur C oméga égale 2 tiers CI ou I et le milieu du côté du côté AB d'accord ? On peut choisir à d'autres points. On peut prendre B ou prendre ici J mais je préfère C parce que j'ai l'affix de C c'est 2i donc il vaut mieux que je travaille avec C donc on a ça c'est-à-dire je passe aux affixes je note petit oméga l'affix du point oméga donc petit oméga moins petit C c'est-à-dire moins 2i égale 2 tiers l'affix de I alors I c'est le milieu du côté AB donc son affixe c'est c'est petit a plus petit b sur 2 d'accord ? Puisque c'est le milieu de AB AB sur 2 moins donc là c'est l'affixe de I l'affixe de C c'est 2i donc ça ça implique que oméga est égale alors 2 tiers donc j'aurais du au même de ma tre ici donc je vais avoir 1 tiers le 2 va disparaître d'accord ? On va simplifier par 2 donc j'aurais ici A plus B moins 4i et plus 2i qui était à gauche là d'accord ? Donc ça implique qu'oméga est égale oméga égale 1 tiers donc j'aurais combien ici donc je vais faire donc je vais faire 6i sur 3 ici 6i sur 3 donc j'aurais ici 2i donc ça fait 1 tiers A plus B plus 2i c'est ça ? D'accord ? 6 sur 3i moins 4 sur 3i ça fait 2 sur 3 2 3 on n'aura pas que les airs avec donc c'est ça donc c'est A plus B plus 2i et comme A plus B plus 2i est égale à 0 et comme A plus B plus 2i est égale à 0 alors petit oméga est égale à 0 donc le centre du siècle circonscrit au triangle ABC c'est l'origine O du repère d'accord ? puisque oméga ça va être O donc le centre du siècle circonscrit au triangle ABC est l'origine O du repère en rapportant le plan à repère au sonormé direct Ouv par exemple et l'origine O du repère alors son rayon son rayon parce qu'on vous demande aussi le rayon est grand R donc le centre c'est oméga donc ça va être soit oméga A soit oméga B je prends oméga C puisque j'ai l'affix de C égale oméga C distance de oméga A C qui est le module de 2i moins l'affix de oméga C c'est 0 donc c'est le module de 2i c'est à dire 2 donc le rayon c'est 2 et le centre c'est O donc voilà pour l'exercice la question 2 c'est pas difficile voilà et on passe à la question 3 question 3 on vous demande de trouver toutes les fonctions f de R vers R qui sont continues en 0 et telles que quel que soit x appartement à R f de 3x égale à f de x qui vérifie cette égalité elles sont continues en 0 elles sont définies sur R d'accord alors on va y aller donc on a pour tout Réel x pour tout Réel x Réel x on a f de 3x égale f de x donc si je fais donc j'en déduis f de 3 fois x sur 3 d'accord à la place de x je prends x sur 3 f de 3 fois x sur 3 est égal à f de x sur 3 car f de 3x est égal à f de x que que soit x en partant à R donc f de 3 fois x sur 3 c'est égal à f de x sur 3 c'est à dire f de x si je simplifie par 3 ici j'aurai f de x égale à f de x sur 3 f de x est égal à f de x sur 3 de même j'aurai aussi f de x sur 3 ça va être f de x sur 3 sur 3 d'après ça f de x sur 3 d'accord f de x sur 3 ça va être x sur 3 sur 3 qui est égal à f de x sur 3 au carré et je refais la même chose pour f de x sur 3 au carré et f de x sur 3 au carré donc j'utilise toujours cette égalité donc à la place de x j'ai x sur 3 au carré donc il faut que je divise par 3 donc il faut que je divise par 3 et ça sera égal à f de x sur 3 au carré sur 3 c'est à dire égal à f de x sur 3 au cube ainsi de suite d'accord on va y aller on va réitérer le processus on va réitérer le processus donc on va l'écrire ici en réitérant en réitérant ce processus on aura la fin donc là on a f de x égal à f de x sur 3 égal à f de x sur 3 au carré égal à f de x sur 3 au cube donc en général on va avoir donc en général on va avoir quel que soit x à partialement à r quel que soit n à partialement à n on aura finalement f de x est égal à f de x sur 3 puissance n d'accord voilà donc c'est le plus gros du travail donc je vais passer à la limite n tend vers plus l'infini d'accord dans cette égalité donc d'où limite quand n tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite quand n tend vers plus l'infini donc je vais tendre n vers plus l'infini dans cette égalité f de x sur 3 puissance n là quand n tend vers plus l'infini de f de x f de x ne dépend pas de n donc ça va être f de x c'est à dire f de x la limite quand n tend vers plus l'infini de f de x c'est f de x parce que ça ne dépend pas de n d'accord donc f de x est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de f de x sur 3 puissance n d'accord bon je vais l'écrire ici f de x ne dépend pas de n ne dépend pas de petit n voilà donc on va calculer cette limite et comme on va dire et comme limite quand n tend vers plus l'infini de x sur 3 puissance n alors quand n tend vers plus l'infini ça tend vers ça tend vers plus l'infini donc x plus l'infini donc c'est égal à 0 et comme f on vous demande de chercher les fonctions de r vers r continue en 0 donc f est continue en 0 donc et comme limite quand n tend vers plus l'infini de x puissance 3 n est égal à 0 et f est continue en 0 alors je vais avoir limite quand n tend vers plus l'infini de f de x sur 3 puissance n est égal à f de 0 d'accord d'accord parce qu'elle est continue donc ça tend vers 0 et f est continue donc la limite ça va être f de 0 donc finalement on va écrire 1 2 plutôt celle-là je prendrai 1 celle-là celle-là c'est 2 alors on a f de x égale limite quand un tend vers plus l'infini de f de x sur 3 puissance n et on a limite quand un tend vers plus l'infini de f de x sur 3 puissance n est égal à f de 0 donc je vais écrire ici alors le stylet de 1 et 2 on déduit que quel que soit x appartenant r f de x est égal à f de 0 d'accord de 1 1 c'est ça f de x égale limite quand un tend vers plus l'infini de ça ça tend vers f de 0 donc limite quand f de x est égal à f de 0 pour tout x appartenant r donc finalement ce sont les fonctions constantes d'accord f de 0 ça va être un nombre réel appartenant r d'accord d'accord donc les fonctions donc on va en déduire et par conséquent les fonctions qui vérifient tout ça donc on va dire les fonctions demandées 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 c'est attaché là demandées sans les fonctions constantes sur r constantes sur r toute fonction constante vérifie les données les données qu'on vous a posé au début donc voilà le donc le 1 donc je vais passer ici voilà voilà pour la question la question 3 donc il fallait trouver toutes les fonctions f de f donc on a exporté cette égalité on a fait à la place du x on a fait x sur 3 d'accord on a obtenu f de x égal à f de x sur 3 d'accord donc f de x sur 3 c'est f de x sur 3 sur 3 etc et on a appliqué on a obtenu cette formule cette égalité et on a fait tendre n vers plus l'infini dans cette égalité là voilà et on passe à la question suivante alors question suivante on vous demande de calculer la limite quantité de temps vers 0 plus de exponentielle t moins exponentielle moins t sur 2 racine de t sin racine de t d'accord on va changer ça donc on va planter un t strictement supérieur à 0 soit t strictement supérieur à 0 on a donc il faut allonger l'écriture parce que là c'est un problème indéterminé d'accord là vous avez 1 moins 1 ça fait 0 et là vous avez 0 0 sur 0 d'accord forme indéterminée donc il faut qu'on arrange l'écriture alors exponentielle t donc quand elle tombelle 0 j'aurais j'aurais je préfère avoir exponentielle t moins 1 sur t la limite connue d'accord qui est égale à 1 donc on va introduire le 1 ici donc on a exponentielle t moins exponentielle moins t sur 2 2 racine de t racine de t racine de t égale alors je vais écrire ça exponentielle t moins 1 plus 1 exponentielle moins t et là je vais écrire 2 t sin racine de t sur racine de t d'accord donc là j'avais racine de t donc c'est bien ça t c'est racine de t au carré donc on peut simplifier retrouver l'écriture qu'on avait avant maintenant je vais détacher ces deux écritures ici donc j'aurai exponentielle t moins 1 je vais avoir 1,5 d'abord 1,5 facteur exponentielle t moins 1 sur t plus 1 moins exponentielle moins t sur t le tout fois 1 sur sin racine de t sur racine de t d'accord donc ça commence à s'arranger donc ça va tendre vers 1 ça aussi donc il faut encore la ranger et là ça tend vers 1 donc égal j'arrange encore ce terme là donc égal 1,5 exponentielle t moins 1 sur t plus là je vais l'écrire exponentielle moins t moins 1 donc je multiplie par le moins 1 au numérateur et aussi au dénominateur dénominateur 1 sur sin racine de t sur racine de t alors là il n'y a pas de problème d'accord donc c'est fini là on va dire et comme limite quand t tombe vers 0 plus de exponentielle t moins 1 sur t égale à 1 et et limite quand t tombe vers 0 plus exponentielle alors là exponentielle u moins t moins t moins 1 sur moins t est égale à limite quand u tend vers 0 moins donc je pose u égale à moins t de exponentielle u moins 1 sur u qui est aussi égal à 1 t tend vers 0 plus donc u tend vers 0 moins u tend vers 0 moins j'aurai exponentielle u donc j'ai fait un changement donc ça tend vers 1 et limite quand t tend vers 0 plus de sinus racine de t sur racine de t là aussi je fais un changement d'accord limite quand u tend vers 0 plus u égale racine de t de ça va être limite de sinus u sur u limite connu c'est 1 et comme tout ça alors limite quand t tend vers 0 plus de exponentielle t moins exponentielle moins t sur 2 racines de t sinus racine de t est égale donc l'expression qui est là elle est égale à celle-là d'accord donc j'aurai 1 demi fois 1 plus 1 fois 1 d'accord donc ça va être 2 sur 2 ça va être 1 donc la limite c'est 1 donc pas difficile il suffit d'arranger l'écriture et vous avez le résultat et on passe à la question suivante question suivante dernière question f est une fonction définie sur 0 1 sur l'interprète permet 0 1 tel que f de 0 différent de f de 1 on nous demande de donner une condition suffisante pour laquelle f vérifie quel que soit alpha appartenant à l'ouverture 0 1 il existe x alpha appartenant à 0 1 tel que f de x alpha est égale à alpha fois f de 0 plus 1 moins alpha fois f de 1 donc là on sent qu'il faut travailler avec le théorème des valeurs intermédiaires d'accord alors on a je parle de là on a f de 0 différent de f de 1 d'accord alors supposons que bon puisque c'est en différent je vais supposer que f de 0 est plus petit que f de 1 supposons que f de 0 est inférieur à f de 1 vous pouvez faire la même chose ça revient au même ils sont différents donc je peux supposer je suppose que f de 0 est plus petit que f de 1 c'est à dire f de 0 moins f de 1 inférieur à 0 donc vous pouvez refaire la même chose pour f de 1 plus petit que f de 0 ça va être la même démonstration d'accord alors soit alpha appartenant à 0 1 ouvert d'accord on a 0 inférieur à alpha inférieur à 1 je vais m'utiliser par f de 0 moins f de 1 par sous un plic donc puisque c'est négatif donc j'aurai ici f de 0 moins f de 1 inférieur à alpha factuel de f de 0 moins f de 1 et là j'aurai 0 d'accord 0 ce qui implique bon j'ai intérêt à voir ça d'accord alors donc j'ajoute f de 1 partout implique f de 0 inférieur à f de 1 plus alpha factuel de f de 0 moins f de 1 inférieur à f de 1 donc j'ai ajouté f de 1 d'accord et l'écriture qu'on a ici c'est celle qu'on nous a donnée ici d'accord ça ça implique f de 0 inférieur à alpha f de 0 plus alors là j'ai f de 1 fois 1 et là j'ai moins alpha fois f de 1 donc je factorise par f de 1 donc j'aurai 1 moins alpha fois f de 1 inférieur à f de 1 d'accord donc le nombre alpha f de 0 plus 1 moins alpha f de 1 est compris entre f de 0 et f de 1 d'accord alors il existera un x alpha appartenant à 0 tel que f de x alpha soit égal à ça d'accord si la fonction est continue sur 0 1 si f est continue sur 0 1 f ne peut pas passer de f de 0 à f de 1 sans prendre les valeurs intermédiaires la valeur intermédiaire qui est là il sera prise par par petit f c'est ça le théorème des valeurs intermédiaires donc f ne peut pas passer de cette valeur à celle-là sans passer par la valeur intermédiaire donc il existe un x alpha tel que d'accord alors on va écrire tout ça alors si f donc c'est ça la condition suffisante si f est continue sur 0 1 alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires il existe pas de problème il existe x au moins 1 et sera atteinte au moins une fois d'accord la valeur qui est là sera atteinte au moins une fois il existe au moins un x alpha appartenant à 0 1 tel que f de x alpha est égal à alpha f de 0 plus 1 moins alpha f de 1 d'accord donc il suffit que f soit continu sur 0 1 pour pouvoir appliquer le théorème des valeurs intermédiaires ainsi la condition suffisante chercher et que f soit continu d'accord on aura on aura on aura ainsi on aura ainsi d'accord quel que soit alpha appartenant à 0 1 quel que soit alpha appartenant à 0 1 il existe x alpha il existe au moins un x alpha appartenant à 0 1 tel que f de x alpha égale alpha f de 0 plus 1 moins alpha f de 1 donc voilà la condition suffisante c'est la continuité pour pouvoir appliquer le théorème des valeurs intermédiaires donc voilà pour ces questions donc de temps en temps je vais proposer des questions comme ça qu'on a posé au concours là c'est des questions posées au concours msam 2017 je crois voilà donc j'espère que vous avez suivi si vous avez des questions vous pouvez me les poser sur ma page easy math sur facebook ou même ici en commentaire et à la prochaine vidéo Inch'Allah